Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à L'Histoire vous le dira. Je reçois aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, pour ceux qui nous voient, pour ceux qui nous écoutent, je vous le nomme tout de suite, William Brou de la chaîne L'Histoire en jeu. Ça fait plusieurs années qu'il fait des vidéos très importantes, selon moi, sur comment utiliser les jeux vidéo en classe pour aider les élèves à comprendre les différentes périodes de l'histoire et comment c'est un médium crucial dans notre société, d'autant plus que c'est dans la culture populaire. Certains refusent de le voir, certains considèrent que c'est l'abrutissement des masques, qu'il n'y a rien à tirer de ça, et pourtant, bon, c'est vrai, je le dis tout de suite pour ceux qui ne s'en rappellent pas, moi j'ai travaillé pour Assassin's Creed Unity, pour Ubisoft, pour la construction du jeu, mais bon, je ne connais pas tous les jeux bien sûr, William lui en connaît beaucoup plus. D'ailleurs, il faut absolument aller voir sa chaîne, L'Histoire en jeu, puis je veux discuter avec lui de ça, sur comment on utilise les jeux vidéo en classe. Salut William! Salut Laurent, merci beaucoup pour l'invitation. Ben écoute, je t'en prie, puis surtout, c'est ça, c'est que bon, je le redis encore, L'Histoire en jeu, c'est une chaîne sur laquelle moi je m'appuie beaucoup pour mon enseignement, aussi sur comment enseigner l'histoire à des jeunes qui parfois, pour qui le magistral, ce n'est pas nécessairement la meilleure des techniques, on le sait, il y a plusieurs études en didactique qui ont été faites de ce côté-là, mais moi ce qui m'intéresse de déblayer avec toi, pour certains qui ne seraient pas habitués, parce que ça fait plusieurs années qu'on en parle, c'est comment utiliser les jeux vidéo en classe. Benjamin Briot avait fait une série sur Arte, avec laquelle j'avais participé, beaucoup d'intervenants aussi, mais je voudrais savoir dans un premier temps, comment toi, en tant qu'enseignant en histoire, tu t'es intéressé aux jeux vidéo, ça a été quoi le déclic pour toi? Alors, déjà, j'ai un passé de gamer dont j'avais un peu honte au début, non, j'étais un très grand joueur de World of Warcraft, notamment dans mes années lycées, je raconte toujours l'anecdote selon laquelle j'ai passé plus d'heures sur WoW que sur mes devoirs, donc j'ai failli rater mon bac à cause de ça, mais j'étais un très bon paladin, il, voilà, donc vraiment très très fort, mais, donc en fait, voilà, j'ai eu ce passé un peu de joueurs très tôt sur PlayStation 1 et PC, donc je suis venu assez tardivement au gaming et ça m'a tellement plu que j'ai accroché, ensuite je suis rentré à la fac d'histoire un peu à défaut, genre c'était la meilleure discipline, ou la discipline où j'étais le moins mauvais, on va dire plutôt, et il y avait une espèce de tradition familiale qui faisait que l'histoire, c'était un peu, voilà, on partait en vacances visiter les châteaux de la Loire, ce genre de trucs, enfin voilà, donc je suis allé là, et en fait, petit à petit, j'ai pris goût aux études historiques, j'ai compris enfin ce que c'était l'histoire, et j'ai compris que, tel qu'on enseignait à l'école, en France en tout cas, c'était pas forcément la meilleure des manières, enfin, genre le premier cours, le premier TD d'histoire ancienne, c'est oublier tout ce qu'on vous a appris à l'école, donc on va vous expliquer, nous, vraiment ce que c'est que de faire de l'histoire, donc ça partait bien, on va dire, et puis au bout de, voilà, deux ans de fac, et là, c'est surtout en troisième année où j'ai vraiment pris hyper goût à l'histoire, et j'ai compris en fait, à partir de ce moment-là, et d'autant plus après en master recherche, que j'étais pas forcément fait pour être historien, chercheur en histoire, donc je t'ai pas forcément fait pour produire de l'histoire, mais pour la vulgariser, et donc c'est pour ça que je me suis tout de suite orienté vers des métiers de guide touristique, que j'ai fait aussi un peu de tutorat en bibliothèque pour faire des recherches, etc., et que je me suis orienté vers le métier d'enseignant, même si à la base, j'avais pas la vocation pour être enseignant. Et donc, en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'en sortant de la fac, genre, ça y est, j'avais compris ce que c'était l'histoire, ce que c'était vulgarisé, et genre, je rejouais à des jeux historiques, le premier jeu auquel j'ai joué après ma fac, à Rodebourg, c'était Assassin's Creed Unity, que je te présente pas, et tout de suite, j'étais en mode, mais il raconte n'importe quoi, blablabla, je vais vous raconter, moi je vais raconter ce que c'est, machin, etc. Donc vraiment, l'universitaire, le bébé universitaire qui sort de la fac, très fort sur ses appuis, en mode, moi je sais ce que c'est que l'histoire, etc. Et donc, à partir de là, je me suis dit, je vais pouvoir peut-être me réintéresser au jeu, mais en les critiquant à fond, machin, etc. Et en vrai, et c'est pas parce que je suis avec toi aujourd'hui, c'est la lecture de votre bouquin avec Jean-Claire Martin au cœur de l'histoire, et là où vous témoignez un peu de votre expérience, et une rencontre avec Jean-Claire Martin au rendez-vous de l'histoire de Blois, où en gros, j'ai pris conscience que le jugement, ça servait à rien, et qu'en fait, il fallait juste prendre le jeu pour ce que c'était, un divertissement, parce que j'avais un peu oublié ce que c'était, que je jouais à des jeux, en fait. Donc, il fallait prendre le jeu pour ce qu'il était, et au contraire, s'en servir, nous, pour être, pour faire notre boulot, en fait. Et il y a une phrase, je crois que c'est toi qui l'as dit à la fin du bouquin, et je la cite assez souvent, en vrai, alors peut-être maladroitement, mais tu dis en gros, si un jeu vidéo invite les joueurs à aller lire une page internet, et de cette page internet, une autre page internet, ou mieux, un livre d'histoire, alors peut-être les jeux auront-ils plus fait que les profs d'histoire-géographie. Et franchement, moi, je ne peux que valider ce truc-là, c'est-à-dire combien d'élèves sont allés lire un bouquin sur la Révolution ou sur la Première Guerre mondiale après avoir eu mon cours, alors qu'on sait que les joueurs, après avoir joué à des jeux, ou en jouant à ces jeux-là, vont aller consulter des wikis du jeu d'abord, genre le wiki Assassin's Creed, le wiki Battlefield, ou aller voir une chaîne YouTube de vulgarisation, etc., alors qu'ils ne vont pas forcément aller voir leur cahier d'histoire. Donc, voilà, on va dire que le premier truc, ça a été un peu ça, ça a été la prise de conscience que le jeu était un loisir, qui permettait d'intéresser à l'histoire et que je pouvais m'en servir. Ça, c'est le premier truc. C'est intéressant quand même comme idée, parce qu'en effet, on a toujours l'impression que quand on parle de jeux vidéo, on parle d'un divertissement décervelé, qui ne sert à rien, qui n'a aucune rétention, et ce n'est que pour tuer, pour se défaire. Puis tu as parlé de divertissement, c'est qu'on a de la difficulté à concevoir le divertissement qui permet d'apprendre en même temps. Tu sais, on parle d'Inception, à un moment donné, tu ne t'en rends pas compte, mais tu apprends plein, plein de choses. Puis je te dis ça parce que, bon, moi, j'ai donné beaucoup de conférences sur Assassin's Creed Unity, puis j'allais dans les écoles secondaires au Québec, puis des fois, je disais, bon, il y en a combien parmi vous qui connaissent des révolutionnaires? Personne ne me disait, on n'en connaît pas. Puis je dis, OK, je vous dis des noms. Si vous les connaissez, vous levez la main. Puis quand vous ne les connaissez pas, vous baissez la main. Puis là, je me rends à Danton Robespierre. J'en nomme 5, 6, puis quand même, pour des gens qui n'ont pas eu de cours d'histoire de la Révolution française, ils en connaissaient certains. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais leur connaissance est partielle, partielle, ce n'est pas la bonne. Mais ce que tu as dit, c'est assez intéressant, c'est la voie royale. Tu sais, on dit toujours que la voie royale pour la grande connaissance, c'est le livre. Mais ce n'est plus vrai. Tu ne peux plus simplement aller dans une bibliothèque où il y a de moins en moins de livres dans les bibliothèques universitaires, puis se dire, voici, je vais verser la science dans mon cerveau, puis à partir de là, je vais être capable de la construire. Les voies d'accès sont multiples, des fois, gossées au duct tape, tout croche, mal faite, puis tu t'intéresses à l'histoire par là. Mais on a beaucoup de difficultés à accepter qu'il y a des voies qui sont différentes. C'est comme s'il y avait une voie noble, puis toutes les autres étaient inacceptables. C'est un peu comme ça que tu racontes, toi. Oui, il y a une espèce d'échelle des cultures. Ça se voit dans pas mal de domaines avec le livre qui domine par rapport à d'autres. Mais tu vois ça aussi, même entre le cinéma, enfin, même dans la culture populaire, le cinéma est plus noble que le jeu vidéo. La BD est plus noble que le manga, par exemple. En France, on a bien ces délits autour du manga qui, en fait, apprend, ferait moins apprendre de vocabulaire que d'autres livres. Et que c'est pour ça que les Français sont mauvais à l'école. C'est qu'en fait, ils consomment trop de manga. Les élèves consomment trop de manga, quoi. Comme si au Japon, ils consommaient énormément de manga et qu'ils étaient très forts à l'école. Enfin, il y a ce côté culturel-là. Après, ça me fait aussi rebondir sur le fait que, c'est tout bête, mais dans les programmes scolaires en France, la notion de jeu pour apprendre, juste la notion de jeu, elle est présente à l'école primaire. On apprend par le jeu et on invite à ça. Et à partir, en termes techniques, ça va être cycle 3, mais en gros à partir du CP, donc 7-8 ans, je ne veux pas me planter, mais un peu plus tôt, quoi. Le jeu devient absent. Il n'y a plus de jeu. En fait, l'école devient sérieuse. Et on n'a plus le droit de s'amuser. C'est genre le fun est interdit et c'est comme si c'était marqué qu'on devait se faire chier en classe, pardon, qu'on devait s'ennuyer en classe. Je deviens vulgaire. Et que non, mais c'est vrai que c'est bête. Il y a ce côté genre, non, on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas apprendre en s'amusant, ça ne fonctionne pas. Et heureusement, les collègues sont de plus en plus enclins à... Alors, le jeu vidéo, c'est le niveau supérieur. Enfin, je veux dire, c'est le boss de fin. Parce qu'en fait, au niveau technique, ce n'est pas forcément facile à mettre en place en classe. Mais il y a déjà des collègues qui font, ne serait-ce que des jeux de société, soit à utiliser des jeux de société, soit à créer leur propre jeu, genre des timelines de la Révolution ou ce genre de choses. Donc ça, c'est déjà très bien. Et en vrai, moi, je n'estime pas avoir inventé un truc, c'est-à-dire que déjà dans les années 90, il y avait déjà des collectifs de profs d'histoire en France, qui étaient regroupés dans ce qu'on appelle le réseau Ludus, qui étaient déjà dans le délire d'utiliser des jeux de société et voire de créer leur propre jeu de société pour leurs élèves. Donc, en fait, moi, je suis arrivé, en gros, dans les années, j'ai commencé vraiment, j'ai eu mon concours en 2014, ma première séance, en vrai, ça a été 2014 ou 2015, un truc comme ça. Et moi, je pensais, en gros, arriver avec ce bagage des existants, c'est-à-dire qu'il y en a qui le font déjà. On a déjà intégré le cinéma dans les écoles, on a déjà intégré la BD, on a déjà intégré les autres sociétés. En fait, le jeu vidéo, c'est juste que c'est le loisir le plus récent ou le média le plus récent. Et en gros, allons-y, faisons... J'estime pas être innovant, en fait, dans ma pratique première du jeu vidéo, j'estime juste faire ce qu'on m'a appris à faire à la fac, c'est-à-dire exercer mon esprit critique et ma méthode historique, analyse externe, analyse interne, à un nouveau support de communication qu'est le jeu vidéo. Et franchement, je suis tombé des nus quand j'ai pris un peu des levées de bouclier. Pas des gamins, pas des parents, pas de mes chefs directs, d'autres personnes qui en gros voyaient ça en disant « mais c'est pas possible, c'est un loisir d'adolescent comme tu disais, etc. » Et du coup, on se rend compte que ces gens-là, ils ont une méconnaissance totale de la société et du fait que le jeu est la première industrie culturelle au monde. Alors après, on peut critiquer ce terme-là parce que ça peut être aussi un argument marketing de l'industrie, entre guillemets, mais ça n'empêche que c'est une industrie qui est extrêmement présente, puissante, qui s'impose de plus en plus. On est dans l'homoridense, pour reprendre du Zynga ou ce genre de choses-là. Et en fait, il y a cette volonté de toujours le caser en mode comme la crise des années 80. C'est un truc pour ados, c'est un truc pour enfants, c'est un jouet, c'est pas du tout quelque chose de sérieux. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est le jeu vidéo. D'ailleurs, les gens disent « le jeu vidéo » et même quand il y a des problèmes depuis Columbus en gros, quand il y a des problèmes dans la société, c'est la faute au jeu vidéo. Là, récemment en France, on a eu un problème, on a eu des piratages d'espaces numériques de travail. Ils ont quand même réussi à trouver le lien avec Fortnite. Genre, en fait, c'était des élèves qui avaient installé des logiciels de triche pour Fortnite. Et du coup, c'est ces logiciels de triche qui avaient piqué les codes d'identification de Fortnite, de l'ENT, machin, etc. Enfin, voilà, ça, c'est un peu le diable qu'il faut un peu remettre dans sa case. Et en fait, ces gens-là n'ont même pas connaissance de la différence qui peut exister entre un Fortnite, un Call of, et un With a Revolution ou un My Memory of Us, par exemple. Mais tu vois, entre des jeux triple A, quadruple A, vraiment des blockbusters à la Marvel, quoi, et des jeux indés qui sont l'équivalent du cinéma d'auteur dans le cinéma. Et ça ne leur viendrait pas en tête de comparer un Marvel avec un, je ne sais pas, un The Artist, par exemple, même si ce n'est pas forcément l'exemple le plus représentatif. Ma culture cinéphile n'est pas si énorme que ça. Et pourtant, dans les jeux vidéo, non, les jeux vidéo, c'est un bloc entier et unique où tous les jeux se ressemblent, tous les jeux font la même chose, ils utilisent les mêmes mécaniques, etc. C'est intéressant ce que tu racontes. Peu à peu, quand même, de plus en plus, des enseignants utilisent le jeu vidéo. Du milieu universitaire, il y a de plus en plus de recherches qui sont réalisées. Je pense, par exemple, à Marc-André Etti, à l'Université de Montréal, qui a publié énormément, avec toute son équipe de recherche, vraiment, qui a permis de légitimer une part de recherche. Puis plus encore, comme ça tombe en cascade encore, des enseignants qui se disent, si c'est étudié à l'université, il n'y a pas de raison pour laquelle nous, on ne l'applique pas. Mais la raison pour laquelle je voulais te parler aussi aujourd'hui, c'est, comme on disait, du côté pratique. Quels sont les jeux vidéo que, toi, tu conseilles à un enseignant en classe au secondaire? Puis, je veux que tu nous amènes un peu sur quelle est la préparation, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu t'attends de la part des étudiants, puis qu'est-ce que tu prépares aussi? Parce que, je n'arrête pas de lire sur Internet des livres où est-ce qu'on dit, oui, c'est intéressant, le jeu vidéo pour telle, telle, telle raison. Mais à un moment donné, tu fais, je veux savoir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que tu dis aux étudiants? Est-ce que c'est comme, tout le monde a une console, puis let's go, vous jouez, puis après ça, that's it, c'est fini. À quoi ça ressemble du point de vue technique et pratique? Ah, c'est une grosse question. C'est une grosse question, non, mais en fait, je me rends compte au fur et à mesure d'en parler. Vraiment, moi, j'ai tenté des trucs, il y a des trucs qui ont fonctionné, il y a des trucs qui ont moins fonctionné, et puis j'ai affiné ma pratique et j'ai développé d'autres pratiques au fur et à mesure, etc. Parce qu'en effet, ça va faire 7-8 ans maintenant que j'essaye des trucs comme ça en classe et que j'essaye de conconstruire aussi avec des étudiants. En gros, j'ai oublié le nom de celui qui avait inventé ce concept-là ou qui avait fait cette infographie. En gros, il y a plusieurs manières de travailler avec le jeu. Soit on travaille avec le jeu, soit sur le jeu, soit autour du jeu. En gros, c'est un peu ce qui m'a guidé parce que c'était ce qui se faisait, ce qui était sorti dans les années 2010. En fait, quand on travaille avec le jeu, c'est-à-dire qu'on va prendre un jeu qui, a priori, est bon et en gros, on va s'en servir de documentaire. Et c'est l'équivalent de regarder une vidéo YouTube ou ce genre de choses. Je prends un exemple, les Discovery Tour, par exemple, d'Assassin's Creed. Est-ce que ce sont des jeux ? C'est une autre question, mais on peut les utiliser comme des espèces de musées en ligne où finalement... Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Discovery Tour, rappelez-nous rapidement ce que ça implique. C'est le mode éducatif d'Assassin's Creed. En gros, à partir d'Assassin's Creed Origins. Donc, c'était les trois gros derniers jeux qui ont été faits. Alors, c'était l'Égypte et la Grèce et les Vikings, en gros, enfin, l'Angleterre du 9e siècle, ils ont fait un mode éducatif. C'est-à-dire qu'il y a le monde d'Assassin's Creed, il y a les personnages d'Assassin's Creed, il y a la vie d'Assassin's Creed, mais il n'y a pas de violence. Il n'y a plus de narration, de quête, etc. Et en gros, on se balade dans un monde qui est vivant, mais qui est immobile et dans lequel ils ont ajouté des visites. Voilà. Vraiment, c'est des visites guidées dans lesquelles on peut se déplacer dans l'univers en écoutant un peu un narrateur. Et ils ont développé de plus en plus le projet. C'est-à-dire que dans le premier, c'était que des visites guidées. Dans Odyssée, c'était visites guidées plus des petits points géolocalisés pour apprendre des choses dans divers points de la Grèce. Et dans le dernier, ils avaient vraiment fait des visites en mode interactif où on suit une histoire, on interprète un personnage dans le contexte et on prend des décisions en fonction de ce qui arrive dans l'histoire. Et donc là, il n'y a zéro violence. Il y a vraiment l'idée, c'est de pouvoir se balader dans le monde et de pouvoir en apprendre plus sur la céramique, sur la religion, sur les Jeux Olympiques, par exemple, ou ce genre de choses. Donc là, tout le contenu, il a été fabriqué. Alors, toute nuance gardée par des historiens qui ont donné de la matière première qui a ensuite été vulgarisé par des gens chez Ubisoft. Et principalement, c'était Maxime Durand, historien lui-même, qui s'était occupé de vulgariser ce genre de choses. Mais c'est vrai que l'équipe de Marc-André-Étier a montré que le problème, c'est que, voilà, vu que ce n'est pas vraiment sourcé comme dans des livres universitaires, on ne sait pas exactement d'où viennent les infos, mais en les écoutant, on a compris que c'était des historiens qui avaient été interviewés pour ensuite être vulgarisés. Donc là, le contenu, a priori, il est bon et il suffit de lire un peu les notices et on se dit que c'est OK. Donc, on peut utiliser, par exemple, les Discovery Tour où on va... Je mets un tout petit peu de mise en scène parce qu'en fait, si c'est juste visite guidée, c'est un peu nul. Donc, en gros... Et toi, tu as mettre la console en classe, tu la brins... Ouais, c'est ça. Alors, pour être le côté très concret, vu que c'est très compliqué de mettre du jeu en classe, en gros, moi, je m'étais fait financer une console, une PlayStation 4 par les ClioNautes qui est une association de profs d'histoire-géographie et je la mets en classe, il y a une console, il y a une manette et en gros, j'ai 25 gamins parce qu'à l'époque, j'avais des classes de 25. Ils veulent tout jouer. En fait, ils veulent tout jouer mais pas forcément parce qu'en fait, on pense que vu que ce sont des jeunes, ils veulent tout jouer aux jeux vidéo et en fait, pas du tout, il y en a qui n'aiment pas du tout ça et en fait, il y en a qui refusent absolument ce genre de truc. Il y en a qui veulent absolument jouer parce qu'ils jouent déjà à la maison donc en fait, ça fait déjà deux catégories d'élèves que tu peux virer de ton pool de joueurs parce qu'en fait, ceux qui savent déjà jouer, je ne l'en veux pas parce qu'ils jouent déjà beaucoup et en plus, vu qu'ils sont habitués à jouer, ce n'est pas intéressant. Ils ont déjà les réflexes de gamer et en fait, ils sont trop habitués et en fait, ça, c'est hyper intéressant en termes de profil de joueurs et donc d'élèves mais ce sera plus intéressant quand je parlais de l'exemple de Battlefield mais ça marche aussi pour Assassin's Creed vu qu'ils savent déjà jouer en fait, il n'y a pas cette étape d'apprentissage il n'y a pas cette étape de découverte et donc, ils vont tout de suite là où il faut aller et en fait, ils ne se perdent pas et en fait, dans des mondes comme ça ou dans des jeux comme ça, il faut se perdre justement pour se repérer et en fait, c'est en se perdant qu'on fait attention à des détails. Donc, dans Assassin's Creed, tu vas voir tout de suite pourquoi je dis ça. c'est qu'en fait, j'ai fait deux exercices il y en a un, c'était visite de la pyramide de Gizé donc la grande pyramide de Chéops où en gros, la mise en scène c'était on est César, on vient de conquérir l'Egypte tout ça, on a rencontré Cléopâtre et on sait que Cléopâtre a emmené César visiter l'Egypte via le Nil mais on ne sait pas du tout ce qui s'est passé juste César et il n'est pas très prolique sur ça donc voilà, on sait juste qu'ils se sont barrés en lune de miel en gros sur le Nil et en fait, du coup ça laisse la liberté comme le font les mecs du Ubisoft pour inventer n'importe quoi et donc en gros, je les mets dans la peau de Jules César et en gros, on a dit on va visiter la pyramide et ensuite, vous allez écrire une petite carte postale pour le Sénat romain où vous allez écrire un truc genre vous allez raconter un peu votre expérience qu'est-ce que vous avez visité tout ça un peu comme un genre de bord version adaptée à la carte postale voilà, c'est un peu ça alors la carte postale c'est une idée de mon stagiaire de Master 2 à l'époque moi j'avais fait un truc un peu plus classique en gros, on prend des notes et puis c'est super j'ai appris plein de trucs donc un peu un peu un peu chiant et lui il a eu l'idée de rajouter la carte postale en mode j'écris au Sénat romain en mode vous inquiétez pas tout va bien bisous regardez la pyramide la pierre à grande pyramide comme ça découle et en gros, il fallait quand même qu'ils ajoutent une donnée historique donc moi à la base c'était je leur file le plan de la pyramide et il faut qu'ils notent des infos au fur et à mesure qu'ils apprennent des choses c'est pas vraiment comme si on était dans un musée que j'étais allé jusqu'à la grande pyramide ils avaient écouté une visite et pendant la visite ils prennent des notes donc c'est un musée interactif pour moi et ça coûte nettement moins cher que les emmener à Gizet et ensuite par contre il va toujours y avoir un deuxième temps où j'ai envie quand même de les faire réfléchir sur en fait est-ce que c'est vraiment la pyramide la grande pyramide de Cups est-ce qu'elle ressemble vraiment à ça est-ce que voilà là on va questionner on va dire le level design comment la pyramide a été construite et donc après il y a une étape où je leur demande toujours alors ça j'adore le faire c'est toujours faire une hypothèse de départ c'est-à-dire qu'avant même de visiter je leur dis vous connaissez la pyramide de Gizet enfin la grande pyramide de Cups ils vont me dire non ou oui et à votre avis ça servait à quoi ? comme Jules César à l'époque parce que Jules César il sait pas il débarque il connait pas l'Egypte lui donc il débarque je sais pas je vois un grand truc pyramidal donc il y en a ils mettent n'importe quoi il y en a ils mettent que c'est un site mémoriel enfin c'est un peu en sixième ils disent pas ça mais enfin ils mettent des trucs totalement débiles un hôtel bon bref n'importe quoi mais je m'en fous que ce soit faux parce qu'en fait ils vont visiter et à la fin je leur pose la question alors de ce que vous avez entendu est-ce que ça confirme ou pas votre hypothèse oui non et dans la majorité c'est non ça confirme enfin oui non ça confirme pas du tout en fait je me suis planté je savais pas du tout c'est un site funéraire de manière détournée c'est vrai que ça mais je trouve ça trop bien en fait parce qu'en fait tu vois les connaissances qu'ils ont acquises dans le jeu leur servent à fixer leur connaissance et en fait quand on travaille avec le jeu il est indispensable mais comme avec n'importe quel document historique en réalité de fixer le savoir on bombarde plein d'infos au bout d'un moment il faut que l'élève il prenne conscience que ce qu'il a vu entendu et fait dans le jeu ah ouais en fait c'est pas con machin etc donc il y a cette première étape déjà de fixation de transformation d'informations en savoir et ensuite je leur file quatre photos en gros de la pyramide aujourd'hui ou de photos on va dire des premiers sites enfin des premières fouilles archéologiques une photo de la salle de la salle du roi de la reine de la grande de la grande galerie et de l'extérieur je leur demande de comparer et on peut revisiter on peut se rebalader autour de la pyramide c'est l'avantage du jeu alors à votre avis est-ce que ça d'après les photos est-ce que la pyramide elle ressemble à la vraie pyramide quoi si on devait y aller et tout ah oui oui franchement il y a un beau boulot franchement on voit la forme du tombeau c'est la même la galerie elle a la même taille l'escalier fait pareil machin etc et les pierres aussi sont la même taille et après je leur montre un dernier doc parce que ça je l'ai trouvé sur Wikipédia et c'est un document sourcé où en gros les archéologues ils ont calculé la hauteur de chacune des pierres chacune des rangées de la grande pyramide de Kéops et on pourrait s'attendre moi je m'attendais le premier que les pierres du bas soient plus épaisse que les pierres qui soient en haut tu vois que ce soit un peu hiérarchique et en fait pas du tout c'est un bordel sans nom donc t'as des grandes pierres des petites des moyennes des grandes des petites enfin bref ça joue pas à un mètre de différence mais bref les pierres sont ni égales ni rangées par ordre de grandeur je leur montre ça on décolle le graphique ensemble et tout et après je leur dis vous avez compris ce que ça veut dire ce graphique oui est-ce que dans le jeu c'est pareil et là du coup ils se rendent compte que dans le jeu les pierres c'est des vrais legos c'est les mêmes pierres qui font la même taille la même hauteur pour qu'on puisse escalader facilement la pyramide et donc ils ont juste fait un lego quoi c'est véritablement un lego et là d'un coup ça change du tout au tout oui c'est honteux Ubisoft nous ment la pyramide est pas du tout réaliste mon dieu ce jeu c'est vraiment nul et tout et après s'engage la discussion sur à votre avis pourquoi ils ont fait ça pourquoi ils ont fait que les pierres étaient les mêmes et qu'ils ont pas respecté la vraie pyramide et la vraie hauteur de pierre et en fait là c'est moi qui vais leur apporter du savoir parce que ça c'est introuvable dans aucun doc parce que les studios communiquent pas trop mais c'était Jean Guédon qui m'avait raconté ça au moment de la promo du jeu c'est qu'en gros ça prend tellement de temps à fabriquer que en fait c'était plus simple pour eux de fabriquer une pyramide avec les pierres égales et en plus il y a un aspect très game design c'est que si les pierres n'étaient pas de la même taille il aurait fallu faire du motion capture d'escalade pour chaque taille de pierre et que ça s'enchaîne bien donc en fait en termes de coup c'était délirant et donc en fait c'est un biais il y a le biais ludique qui fait que ouais les pierres elles sont pas égales mais par contre posez-vous juste la question est-ce que d'un point de vue de l'émotion est-ce que du point de vue du ressenti par rapport à la pyramide est-ce que vous avez compris quel est votre ressenti par rapport à la pyramide c'est grand c'est gigantesque c'est tout ça pour un seul mec un seul pharaon qu'on a même ne serait-ce qu'oublié machin etc et puis le jeu se passe au premier siècle avant Jésus-Christ la pyramide date de 4000 avant enfin bref donc il y a cette idée aussi de transmission de patrimoine qui reste machin etc et que voilà donc voilà ça c'est le choix j'aime bien ce côté je pars du jeu et ensuite je vais aller vers la discussion en fait petit à petit on sort du jeu mais c'est pas grave en fait on s'en fout parce que le jeu c'est qu'une porte d'entrée en fait c'est un outil et donc à la fois j'utilise le jeu pour avoir du savoir et ensuite je vais un peu critiquer le jeu donc là on est avec et sur le jeu c'est super intéressant t'as beaucoup utilisé Assassin's Creed pour pour ton enseignement mais la question c'est est-ce qu'on peut dépasser Ubisoft est-ce qu'on peut aller chercher d'autres jeux qui peuvent nous servir pour d'autres périodes d'historique parce que le problème c'est qu'ils ont trusté tout le truc ils ont fait enfin c'est non mais c'est vrai on parle jeu d'histoire tout de suite ce qui vient c'est Assassin's Creed mais c'est fou c'est un branding qui est très efficace donc heureusement il y a des périodes qui ne traiteront jamais donc sur d'autres périodes on est assez tranquille non mais par exemple nous sur les deux guerres mondiales on est quasiment sûr qu'Ubisoft n'ira jamais en tout cas avec cette franchise là ils y ont été avec Soldats Inconnus mais c'est pas le même type c'est pas le même profil de jeu et pour répondre à ta première question qui est quand même pas Soldats Inconnus oui ah oui non non ça reste des bons jeux mais vas-y je t'ai coupé non non mais pour répondre à ta question initiale moi je prends les gros jeux j'aime bien prendre les gros jeux les jeux que tout le monde connaît les jeux que tout le monde pense connaître etc donc moi je suis très triple A entre guillemets en classe parce qu'en fait c'est pas que je veux pas utiliser les jeux 1D ou les jeux plus minimalistes et je les utilise comme My Memory of Us pour parler un peu de la Shoah alors je le fais pas forcément en classe mais je le fais en atelier extra scolaire entre guillemets mais en fait j'aime bien les jeux triple A parce que ça permet de casser un peu l'image en fait c'est des jeux connus aussi et ça permet aussi de faire de l'éducation vraiment de l'éducation aux médias et à l'information donc en fait je suis très connu pour avoir utilisé Battlefield 1 en classe de 3ème pour parler de la première guerre mondiale et ça c'est drôle parce qu'il est sorti en 2016 je crois donc vraiment en plein milieu des commémorations de 14-18 qui était un moment assez fort donc ça a été 5 ans 6 ans assez fort en France sur la collation la collection de documents sources sur cette période là et d'un coup il sort un jeu sur la première guerre mondiale vraiment tu te demandes pourquoi parce que finalement c'est la guerre la plus chiante des guerres modernes entre guillemets parce que techniquement l'image qu'on en a c'est les tranchées et c'est qu'on attend beaucoup mais non il décide de faire ça bon soit et du coup je lance le jeu et là j'ai une claque dans les 20 premières secondes allez on va dire les 3 premières minutes parce que le temps que le jeu se lance mais les 20 premières secondes de la première mission elles sont mais d'une puissance qui sont magistrales donc en gros si vous ne l'avez pas joué mais vous pouvez trouver les let's play sur internet franchement c'est la première mission qui s'appelle assis quelque chose à force de la jouer j'ai oublié le nom et en gros c'est une cinématique qui commence ce truc on a une caméra qui descend sur un lit où on voit un soldat on sait même pas que c'est un soldat d'ailleurs on voit un personnage noir on apprendra plus tard afro-américain qui est couché dans le lit avec la musique Dream a Little Dream of Me en fond et on le voit qu'il bouge un peu la tête qu'il est en train un peu de révoter la chanson se lance et on a l'impression qu'elle est extra diégétique c'est à dire qu'on a l'impression qu'il n'y a que nous qui l'entendons et en fait d'un coup on voit qu'il se panique de plus en plus et au moment où la musique dit une phrase très particulière l'homme se réveille et il y a une main d'infirmière et on apprendra plus tard que c'est une infirmière et on a une main blanche qui vient et féminine qui touche son épaule le jeu nous a rien dit on a ni la date ni le lieu si ce n'est qu'on a dû cliquer sur la carte aux alentours du nord-est de la France mais techniquement on n'est pas à cet endroit là donc le jeu nous dit ni où on est ni qui sont les personnages et on a juste une musique et en fait quand on regarde c'est la seule musique du jeu qui n'est pas composée par les compositeurs du jeu c'est la seule musique qui est une musique existante historiquement on va dire qui a vraiment existé et alors même si c'est la version chantée par Margot Bingham en 2014 pour la série Broadwall Campfire en réalité cette musique elle date des années 30 et en fait rien que la musique permet de comprendre que du coup donc on est dans les années 30 dans un hôpital aux Etats-Unis parce que vu que c'est une chanson américaine à l'époque les chansons n'étaient pas transnationales comme aujourd'hui donc on est forcément là où la radio pouvait diffuser ces chansons-là c'est-à-dire aux Etats-Unis 14 ans après la première guerre mondiale et on devine du coup que le mec en fait est un traumatisé de guerre qui rêve encore de la guerre après 14 ans plus tard parce que la chanson Dream a Little Dream of Me en gros c'est une chanson d'amour qui explique qu'on a perdu c'est un homme qui a perdu son amour enfin son amour d'été machin etc mais c'est d'une puissance parce qu'en fait on se rend compte que le soldat il n'a pas perdu l'amour de sa vie il a perdu la guerre et la guerre l'a tellement marqué tel un amour d'été qu'il aurait perdu en fait quand il entend la musique ça fait appel au traumatisme entre guillemets et si je te dis ça c'est que ça j'en parle un peu aux élèves après ils ne sont pas capables de trouver ça à ce moment-là mais je leur raconte ça et en fait ça explique que quand tu joues au jeu avec tous les problèmes qu'il va y avoir et dont je vais parler tu es en train de revivre la première guerre mondiale tu es en train de revivre le traumatisme de la première guerre mondiale ce qui autorise absolument toutes les dingueries qu'on va voir dans les 20 prochaines minutes parce qu'en fait le joueur pendant 20 minutes va vivre toutes les horreurs de la première guerre mondiale mais toutes vraiment enfin c'est tout ramassé en 20 minutes quoi c'est impossible qu'un soldat ait vécu tout ça en même temps les bombardements aériens les bombardements de l'artillerie d'arrière ligne le dirigeable qui explose les gaz le lance-flamme le corps à corps bref une dinguerie impossible que tu aies tout ça taille en un seul assaut même en 1918 mais vu que tu vis un traumatisé de guerre en fait il ne se rappelle que ce qu'il a traumatisé et donc vu que la mémoire c'est l'oubli il a oublié tout le reste donc en fait c'est pas si idiot ce qu'ils ont fait en tout cas ça s'explique narrativement par cet aspect là mais et là quand on est arrivé là avec les élèves c'est une dinguerie parce qu'en fait tu te dis à quel moment moi je surinterprète le jeu par rapport à mes connaissances et à quel moment en fait les développeurs ils ont pas du tout eu cette idée là mais en fait ils ont juste fait ça parce qu'ils trouvaient que c'était cool narrativement et en fait c'est là où tu vois je rejoins ce que je disais tout au début en mode le jeu est un outil en fait ce qui est intéressant c'est que le jeu permet de lancer des discussions sur des notions et c'est intéressant d'expliquer aux élèves que c'est bien d'être outillé intellectuellement sur l'histoire pour justement ne pas se laisser avoir parce que les jeux peuvent nous raconter parce que les développeurs de jeux ont des intentions et Simon Dore a bien montré que sonder des intentions c'est hyper dur que ce soit au cinéma ou dans le jeu vidéo et donc en fait vu que tu ne peux pas sonder des intentions tu n'es jamais protégé face à la sous-interprétation ou à la sur-interprétation de ce que tu vois ou de ce que tu entends de ce que tu fais et donc on est là aussi pour leur faire prendre conscience qu'il faut qu'ils soient un peu armés d'un point de vue connaissance pour juste avoir un c'est pas un regard critique en fait c'est avoir le réflexe critique qui se déclenche parce qu'en fait le regard critique ils l'ont ils ont un esprit critique mais ils ne pensent pas forcément à le déclencher et donc moi si un élève quand il joue à un jeu que ce soit à l'école ou ailleurs il se dit mais c'est vrai ce que je vois est-ce que c'est réaliste est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça j'ai fait le job en fait est-ce que je ne peux pas débunker tous les jeux je ne peux pas expliquer tous les jeux avec les élèves c'est impossible donc moi mon job j'estime que c'est il faut que je fasse ce job sur le jeu parce que d'autres vont le faire sur le cinéma d'autres vont le faire sur le manga d'autres vont le faire sur la littérature d'autres vont le faire sur les oeuvres d'art du XVIIe XVIIIe ou XIXe siècle d'autres sur la philosophie bref peu importe et en fait une bonne scolarité c'est une scolarité qui aura fait un éveil à toutes ces formes de médium ou d'oeuvres culturelles qui permettent de parler ou d'avoir des représentations du passé et donc pour faire ce job là mais après je te dis je parle beaucoup trop sur Battlefield 1 donc une fois qu'on a passé un peu cette intro un peu longue et que je voilà je l'ai fait jouer 20 minutes au jeu pareil 25 devant une console il y a une manette l'avantage de cette mission là c'est qu'on meurt on est obligé de mourir pour que le jeu avance donc en fait à chaque mort je passe la manette comme ça au moins il n'y a pas trop de combat et pareil je prends toujours les élèves qui savent pas jouer parce qu'en fait quand tu prends un joueur qui sait trop bien jouer qui joue à Call of ou à GTA et on en a même si c'était Guy 18 et on en a qui jouent à ces jeux là sans le contrôle de leurs parents donc en fait ils ont déjà les réflexes donc en fait ils jouent trop bien et ils font pas attention ils font pas attention à ce qu'ils sont en train de faire alors que quand t'as quelqu'un qui sait pas du tout jouer t'as le problème des contrôles t'as le truc comment ça fait comment ça fonctionne machin etc et en fait ça renforce cette idée que je veux faire c'est à dire les mettre dans la position d'un acteur du passé les mettre dans la position d'un soldat de la première guerre mondiale et il y a des soldats c'est des bisous ils savent pas combattre ils savent pas où ils sont ils sont paumés tu sais cette idée faut aller à l'assaut et en fait t'as l'espèce de trauma tu dis moi je vais mourir je sais pas comment je vais faire et j'ai déjà eu ce genre de cas où en fait les élèves paniquaient non pas parce qu'elles allaient mourir elles avaient pas peur elles de mourir mais je sais pas comment faire je panique et en fait c'est ça qui est intéressant parce que l'objectif c'est de les faire jouer 20 minutes donc on meurt plusieurs fois parce que ça fait partie de la narration et ensuite je leur fais écrire des lettres de poilus à la manière des poilus du coup mais avec le contenu du jeu donc ils ont joué 20 minutes ils ont vu, entendu et fait un certain nombre d'actions et en fait juste après les 20 minutes je leur fais remplir un petit tableau mais très simple qu'est-ce que j'ai vu qu'est-ce que j'ai entendu qu'est-ce que j'ai fait dans le jeu qu'est-ce que j'ai dû faire ou qu'est-ce que j'ai pu faire et après à partir de uniquement ce qu'elles ont mis dans le tableau écrivez une lettre ça veut dire que ce qui est intéressant avec cet exercice c'est déjà on leur fait écrire des lettres et ils ont tous écrit des lettres même les élèves un peu décrocheurs mais que tu vas avoir une lettre qui est hyper formelle bien écrite parce que la prof de français m'a aidé par contre tout le contenu va être un peu déconnant ou peut être déconnant par exemple tu as des chères mamans c'est horrible le paysage est calciné les maisons sont détruites on est dans un ancien village l'église est en ruine machin etc donc ça c'est ce qu'ils ont vu il y a des obus partout je suis ressauté à chaque fois qu'ils tombaient ça c'est vrai parce qu'en plus t'as la manette qui vibre et que t'as la caméra qui bouge et en plus j'ai tiré sur Robert mais ne t'en fais pas mes balles ne lui ont pas fait mal parce que t'as pas le tir ami dans Battlefield 1 dans cette mission donc tu peux tirer sur tes copains et ça leur fait pas mal donc ça c'est un biais ludique encore une fois pour que le jeu soit facilement pris en main et donc tu vois t'as des lettres où tu vas avoir des trucs déconnants et en fait ils ont mis par écrit l'expérience de guerre que DICE et Electronic Arts ont voulu proposer aux joueurs et en fait vu que chacun n'a pas la même expérience de jeu que chacun n'a pas les mêmes sens ou les mêmes priorités entre guillemets ils ont tous sélectionné des choses différentes c'est-à-dire qu'un a ils ont remarqué les territoires calcinés il y en a qui ne les ont pas vus les garçons principalement s'intéressent aux armes j'ai lancé des grenades j'ai récupéré une arme sur un cadavre j'ai tiré à la gateline ou à la mitrailleuse dans les tranchées machin etc au contraire c'est très schématique mais les filles vont s'intéresser à l'ambiance vont s'intéresser au paysage vont s'intéresser aux émotions ressenties par les personnages etc quand il y a à chaque fois qu'il y a un mort dans le jeu par exemple il y a la date de naissance et de mort qui apparaissent et il y en a qui regardent et en plus quand ça tombe sur 1900-1918 là d'un coup tu te dis t'as besoin de calculer 18 piges et là du coup t'en a qui marquent machin est mort il avait 18 ans enfin c'est le jeu fait prendre conscience d'éléments comme ça et puis des fois t'as d'autres bains gris où là j'ai été blessé c'était horrible mais t'en fais pas je me suis caché derrière les murs et ma vie est remontée toute seule parce qu'il n'y a pas de soins machin etc donc la lettre est bonne et il y a des informations que le jeu donne point des informations par le visuel par le son par le gameplay et après on lit les lettres on s'amuse bien on se moque de ce qui a été dit ou pas se moquer entre guillemets on rigole de ce qui a été retenu ou pas on voit que chacun a retenu des choses différentes et après on va ramener des documents sources des photos par exemple de champs de bataille comme Verdun on va ramener des photos des tranchées de l'équipement des poilus de la mobilisation de soldats coloniaux par exemple ou ce genre de choses des tableaux de statistiques d'obus tirés des documents sources issus de la première guerre mondiale et l'idée c'est ensuite est-ce que ces documents permettent de valider ou d'invalider ce que vous avez mis dans vos lettres est-ce que une partie de l'expérience que vous avez vécu est validée ou non par les documents sources du coup en faisant ça tu fais l'analyse critique de l'expérience proposée par le jeu tu permets de faire le tri entre oui ça c'est réaliste ça c'est pas réaliste réaliste authentique c'est un peu compliqué encore pour eux à cet âge là mais voilà on est sur quelque chose qui est inspiré de la réalité et par exemple tu vois dans une des scènes du jeu à un moment tu rentres dans un char et devant ton viseur tu vois un cimetière parce que tu as les croix autour de l'église tu sors d'une église en fait tu te rends compte que tu sors d'une église tu as les croix plantées au sol et tu as deux bancardiers qui tiennent un blessé sur un bancard et on est tombé sur une lettre par pur hasard qui vient de Verdun où en gros c'est marqué c'est vraiment une lettre où c'est marqué ils ont aménagé un hôpital à côté de l'église qui vient d'être bombardée machin etc je suis infoutu de dire si les développeurs ils ont lu cette lettre là pour créer cette scène là mais mine de rien les développeurs ont créé un hôpital dans une ancienne église bombardée dans laquelle on vient de combattre et en fait le document source les documents historiques reprennent leur place c'est à dire comme trace du passé qui permet de vérifier une interprétation ou une représentation et on casse un peu le raisonnement question 1 de quand date le document question 2 qui est l'auteur du document question 3 quelles sont les conditions de vie dans les tranchées dans les années 1918 etc enfin bref tu vois ces questionnaires qui sont un peu vraiment chiants un peu froid chiant à faire pour les élèves ouais froid désincarné et il y a Stéphane Odoin-Rozon spécialiste de la première guerre mondiale qui dit à force de montrer des tableaux de statistiques et des bilans et des bilans humains on a fini par déshumaniser la guerre et d'oublier ce que c'était que faire la guerre donc je trouve que passer par la représentation vidéoludique de la guerre permet d'interroger justement cette représentation là de représenter la violence parce que oui c'est violent on va tuer des gens et on va les tuer soit avec des armes à feu soit au corps à corps mais t'as même Aimé Césaire quand il écrit enfin il a écrit j'ai tué j'ai tué des boches enfin j'ai oeil pour oeil dent pour dent enfin c'est vraiment la violence des propos qu'il tient sauf que c'est de l'écrit donc oui ça ça n'a pas la main enfin il faut avoir un sacré effort d'imagination et être capable de ah ouais d'accord il a dit ça c'est fort mais aujourd'hui on n'est pas enfin nos élèves ne sont pas autant capés que nous ou que les générations d'avant pour comprendre toute la subtilité de l'écrit et donc voilà je pense qu'il y a aussi cet intérêt qu'on a d'utiliser ce médium là pour ça c'est vraiment intéressant William ça donne vraiment envie d'utiliser les jeux vidéo si t'avais trois jeux à proposer pour des futurs enseignants en histoire ce serait lesquels c'est trop dur comme question non mais après je vais être biaisé mais My Memory Battlefield 1 pour la première guerre mondiale rien que cette première mission je l'aime de coeur vraiment ça m'a permis je te jure la première année où je l'ai fait ou première heure de cours de l'année c'est à dire que les gamins ne me connaissaient pas vraiment normalement la première heure de cours tu présentes bonjour je m'avais le machin on va travailler sur tel truc tel truc tel truc le brevet c'est important enfin voilà le truc un peu classique je dis bonjour moi William enfin moi monsieur Brou ça c'est une console on va jouer au jeu puis on va écrire des lettres de poilé voilà ça a posé les bases et après on a pu on a pu travailler sereinement et en fait on a pris vu qu'ils aient on a pris du plaisir tous en fait donc rien que pour ça j'invite vraiment les collègues à essayer de faire ça ensuite attends je reprends mes notes parce que j'ai essayé de faire la liste de tout ça mais un jeu que qui peut être plus difficile à exploiter mais qui en vrai est assez cool j'aime bien My Memory of Us pour la question de la représentation de la Shoah et du ghetto de Varsovie et ce genre de choses je trouve que c'est plutôt cool et le dernier Assassin's Creed Unity mais même s'il n'y a pas de Discovery Tour non mais ouais mais c'est vrai qu'en fait il n'y a pas le Discovery Tour et tu sais que c'était je vais faire un spoiler mais en gros quand le ministère de l'éducation nationale a rencontré Ubisoft il y a quelques années ça remonte à 2018 maintenant le premier Discovery Tour venait de sortir et en gros c'était non mais nous on veut bien il nous faudrait des Discovery Tour sur tous les jeux et Ubisoft a dit ben c'est pas possible on n'a pas les moyens techniques et puis de toute façon le moteur Unity ne permet pas de le faire par exemple parce qu'il était question principalement de Unity et en vrai tu rejouis Unity et t'enlèves la violence dans les rues ben franchement ben c'est pas la révolution ouais mais c'est pas vraiment la révolution enfin ce côté parce qu'en fait quand t'as les rouges et les bleus qui t'attaquent parce que c'est ça dont il est question t'as les rouges et les bleus donc t'as les ultra révolutionnaires ou les modérés et quand t'es les ultra qui t'attaquent à chaque fois faut écouter les petites phrases qu'ils te disent parce qu'en fait les gens ils écoutent pas quand ils jouent au jeu ils t'attaquent et en fait ils te critiquent en disant mais je t'ai pas vu à la manifestation ou je t'ai pas vu qu'est-ce que tu as dit déjà tu as dit un truc contre machin en fait ils ont un discours qui est très enfin qui te fait passer pour un anti-révolutionnaire parce qu'en fait ils doutent de tout ils doutent de tout le monde il se trouve que le moteur fait qu'ils doutent de tout le monde et en fait ils savent pas quitter ils sont incapables la machine est incapable de savoir ce que tu fais mais je trouve que c'est hyper intéressant ouais tu te fais attaquer n'importe où mais en réalité en fait quand tu bouscules des gens ils pourraient se dire que ouais ok machin alors pas en 89 mais le jeu va de 89 à 94 donc forcément le jeu est statique entre guillemets mais pour avoir fait une visite guidée de Paris depuis la Bastille géographiquement depuis la Bastille jusqu'à la place de la Révolution vu que tous les lieux ils sont représentés dans une timeline quoi en gros quand tu pars de la Bastille et que tu vas jusqu'à la place de la Révolution tu as fait toute ta chronologie tu as la Bastille en 89 la place de grève ensuite tu as le l'étuillerie en 92 et tu as la place de la Révolution qui est représentée en 93 avec la mort de Louis XVI et tu peux même aller jusqu'aux à la place mince jusqu'aux aux Invalides et où tu vois tu as l'Arbre de la Liberté machin en 94 enfin en gros en faisant la visite guidée à la fois tu parles de ce qu'est Paris des différents événements de la Révolution française et tu as tous les petits easter eggs ou petits détails que les gens ne regardent pas ou peu genre tu as un marchand qui te vend le livre qu'est-ce que le tiers état de CIS il suffit juste de se poser deux secondes devant le marchand de regarder quelle oeuvre il est en train de vendre et de l'écouter parler et en fait ça c'est un détail hyper intéressant les vendeuses de journaux qui sont aux quatre coins de la rue quand tu leur parles déjà la représentation de cette marchande de journaux elle n'est pas anodine et elle n'est pas faite au hasard ils sont vraiment inspirés d'une vraie illustration de cette époque-là c'est pas toi que je l'apprends mais en fait ça permet de parler de ce que c'est la presse à quoi ça sert d'avoir la presse quel était le rôle de la presse dans ces années-là et en réalité quand tu vois les articles qu'ils ont reproduits ça ouvre la discussion sur ce qu'est la presse et son rôle dans la société parisienne et française à ce moment-là et puis les questions des barricades de la violence j'en ai parlé etc etc donc en fait il y a plein de petits détails comme ça qui sont hyper intéressants à voir ce qui ne remplace pas un cours sur la révolution mais ce qui permet d'interroger en parlant de la représentation de la révolution dans le jeu tu viens à parler de pourquoi ils ont représenté la Bastille à cette date-là pourquoi ils ont représenté ce bâtiment à cette date-là et pourquoi ils ont représenté ce moment à cette date-là et en fait en faisant ça tu fais petit à petit ta chronologie donc ça reste un outil à ton service pour répondre à tes objectifs pédagogiques c'est-à-dire qu'en fait moi le délire c'est pas ouais ce jeu je vais le faire parce qu'il est cool j'ai un propos à tenir j'ai un savoir à transmettre à mes élèves et aussi des compétences à fabriquer ou à construire et en gros c'est quel est l'outil qui va être le mieux pour le faire et en fait tu peux le faire avec n'importe quel outil le cours sur la première guerre mondiale avant je le faisais avec les fragments d'Antonin voilà qui c'était un film justement sur un traumatisé de guerre et machin mais je me suis dit pourquoi ne pas le faire avec Battlefield 1 parce qu'au final je vais travailler les mêmes compétences les mêmes connaissances mais avec aussi un média un peu différent sur lequel je vais pouvoir faire un peu de vulgarisation donc moi je pars toujours des compétences ou des connaissances que je veux construire et ensuite si un jeu me permet de le faire de manière efficace ou me permet d'aborder ces choses là je vais le faire mais par contre je pars jamais du jeu je me dis pas ah j'adore ce jeu je vais le faire enfin c'est peut-être le biais sur lequel il faut être un peu prudent par exemple j'ai des étudiants qui veulent travailler avec le jeu et forcément il y en a ils ont voulu travailler avec Fallout et la guerre froide parce qu'ils aiment bien Fallout et en gros tu sens que le gars c'est un amoureux de Fallout bon il adore la série et en effet elle est cool mais en fait une fois que t'as passé la cinématique d'intro qui te parle de la guerre atomique dans le jeu comment tu parles de la guerre froide c'est pas pour cet aspect là que je veux le travailler un autre exemple tu vois un élève enfin un étudiant pardon c'était plus un élève lui il devait travailler c'était une obligation pour le coup de son stage sur le totalitarisme parce que moi j'en étais à ce moment là de ma programmation annuelle et donc je devais travailler sur la naissance des totalitarismes va trouver un jeu vidéo et il devait travailler avec le jeu parce que c'était son mémoire va trouver un jeu sur la montée du nazisme en Allemagne dans les années 30 à part Waffenstein voilà bon on n'avait pas c'est plus tuer des nazis que voir la montée au pouvoir des nazis on est totalement d'accord tu vois donc pas possible pas possible du tout et en fait il a eu une idée de génie il s'est dit en fait il y a un jeu qui s'appelle Half-Life 2 que moi même j'avais oublié et en gros les 15 premières minutes c'est le tuto t'as pas d'armes parce qu'en fait tu débarques dans 6T17 donc tu débarques en train dans 6T17 et où tu apprends au bout des 15 pendant les 15 minutes en gros t'as l'impression que c'est un monde ouvert mais en fait c'est un couloir déguisé où t'as des caméras de sécurité qui te flashent tout le temps tu as la garde civile avec des masques à gaz un peu une voix un peu robotique tu sais pas si c'est des humains ou des robots ou autre chose parce que tu apprends quand même que les extraterrestres qui ont débarqué dans Half-Life 1 ont pris le pouvoir tu as un dirigeant un peu omnipotente qui ne parle qu'à travers des écrans avec un discours hyper lancinant avec une voix un peu monotone tu l'entends et même si tu pètes les écrans ils te parlent encore donc c'est pour te dire que le discours il est perpétuel tu montes dans des bâtiments où tu vois que tous les gens ils sont un peu aliénés habillés de la même manière tu sens que tu passes à travers des jeux d'enfants où quand il n'y a pas d'enfants tu as des doudous qui traînent par terre et quand tu rentres dedans tu as des cris d'enfants qui apparaissent donc tu entends des enfants jouer genre un peu souvenir du passé mais ils ne sont pas là donc c'est une société qui n'a pas d'enfants il n'y a que des adultes plein de trucs comme ça et on est dystopique c'est à dire qu'on n'est pas on est dans un futur on est dans un futur quoi et en fait mon étudiant il s'est dit en fait on a à peu près toutes les composantes de ce qu'est un régime totalitaire et donc l'idée c'était je joue à ce jeu là et en fait il faut trouver dans le jeu les éléments qui permettent de valider les différentes composantes de la définition du régime totalitaire c'est pas mal c'était trop cool et en fait tu te rends compte que tu peux aussi et donc ça on n'avait pas fait vraiment de l'histoire mais on avait fait de l'éducation morale civique c'est à dire c'est quoi un régime totalitaire quels sont les indices qui nous permettent de voir que quand on va dans un lieu on est face à un régime totalitaire et donc plutôt que d'aller en Corée du Nord en gros il a dit on va aller dans Half-Life 2 dans Cité 17 et t'as même les références un peu historiques comment ça se fait que dans Cité 17 qui est en gros un camp de concentration t'y arrives en train mine de rien le choix n'est pas anodin en réalité enfin moi moi j'y vois pas un choix anodin peut-être que si je discutais avec les devs ils me graient ah non non mais en fait c'est juste une ref au 1 mais pas donc mais encore une fois surinterpréter c'est pas grave l'idée c'est vraiment de montrer aux élèves que le jeu peut être quelque chose d'intelligent à condition qu'on lui donne de l'attention et donc de montrer en fait que ça ouvre des discussions possibles sur les choix sur les choix de la construction de l'univers sur les choix graphiques clairement quand tu vois la ville si t'es 17 t'es en Russie enfin t'es en URSS dans les années 60 quoi enfin vraiment même en termes de l'écriture le cyrillique est présent enfin t'as plein de trucs comme ça et donc les mecs ils se sont dit on veut un camp de concentration dystopique dans un futur machin et en fait ça ressemble à quoi à l'URSS des années 60 c'est pas anodin ils auraient pu faire n'importe quelle autre chose ils auraient pu faire un truc plus futuriste mais non ils ont fait un truc comme ça donc en fait questionner ces choix là sans forcément vouloir trouver la réponse mais juste se questionner sur pourquoi c'est comme ça c'est vraiment passionnant William on t'écouterait pendant des heures écoute si on veut continuer à te suivre on va sur ta chaîne l'histoire en jeu d'ailleurs je vais mettre le lien en dessous pour ceux qui veulent en savoir davantage on peut écrire aussi pour voir plein de choses oui je promets pas de répondre vite parce que je suis voilà j'avoue que je suis de plus en plus sollicité et c'est enfin je suis très je suis ravi j'ai beaucoup de masterants et d'étudiants qui m'écrivent pour soit des interviews ou des interrogatoires pour leur mémoire ou ce genre de choses donc non c'est très bien et je suis très content de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et finalement je commence déjà à passer le relais à la génération d'après donc je suis ravi d'avoir apporté ma petite pierre à l'édifice juste peut-être pour conclure parce que là on a parlé de comment j'utilise les jeux pour critiquer en gros critiquer les jeux existants je pense que en fait on en est arrivé à un point maintenant en France où en gros maintenant on est capable de faire fabriquer des jeux aux élèves c'est à dire qu'on en est arrivé à faire des ateliers de création de jeux vidéo avec des outils adaptés et on a travaillé ça avec Chloé Vigneault et Catherine Roland au sein d'un groupe de travail qu'on appelle un GTNUM dans l'éducation nationale un groupe thématique numérique en gros ça fait 4 ans qu'on bosse sur ce projet là de est-ce qu'on peut apprendre en créant des jeux vidéo et en réalité on a prouvé que la création de jeux un peu à la manière c'est comme si on crée des mini studios en fait dans les collèges permettent de mobiliser toutes les compétences qu'on doit travailler autant disciplinaires que transversales etc et on a monté des projets assez cool de jeux de visual novel de jeux d'aventure de jeux d'enquête on a même fabriqué un jeu de Reigns de type Reigns donc un jeu de gestion un petit peu comme ça avec les élèves donc en fait on leur fabrique des templates de jeux qui vont ensuite pouvoir personnaliser et donc on croit maintenant tu vois un peu la gradation c'est je prends les jeux qui existent je les critique et après vu qu'on a on a fait de l'éducation à ce qu'était un jeu vidéo aux différentes composantes du jeu vidéo maintenant ils vont être en capacité un peu à la manière d'écrire une dissertation de faire un podcast ou une vidéo ou quoi qu'est-ce d'utiliser ces ressorts médiatiques pour faire passer un message qu'ils auraient vu en cours ou ailleurs ou ce genre de choses et j'ai fait ça clairement en dehors de l'école parce que c'était en vacances scolaires mais j'ai fait créer un jeu à une vingtaine de personnes jeunes et vieux autour de la libération de Clermont en 1944 en gros pour se faire rapide la chose j'ai dépouillé plus de 200 documents d'archives aux archives départementales je leur ai tout donné et en fait à partir de ces documents là ils devaient écrire des situations problèmes aux joueurs qu'ils pouvaient répondre par oui ou par non par exemple il y avait un acte le préfet demandait à réquisitionner ou à ce que soit réquisitionné tous les exemplaires du journal Marianne à Clermont en 1940 ou 1941 et en gros ça a été fait à l'époque mais dans le cadre du jeu il fallait laisser la liberté aux joueurs de dire oui j'accepte non je refuse de réquisitionner tout ça et donc en fait ils ont lu les docs en particulier celui-là et ils l'ont transformé en petite situation problème dans le jeu en proposant ensuite les choix possibles aux joueurs et ce genre de choses donc ça c'est un jeu qui sera rendu disponible dans pas longtemps c'est un petit jeu du coup parce qu'ils n'ont pas eu le temps de dépouiller les 200 documents d'archives mais ça prouve la capacité qu'on peut qu'on fasse soit l'équivalent d'Assassin's Creed ou de Kingdom Deliverance c'est des mises en scène aussi plus que des constructions totales des triple A comme tu disais ouais on est sur quelque chose de très minimaliste mais ce qui nous comptait ce qui compte dans ce genre d'activité c'est pas forcément le jeu fini parce qu'on n'est pas là pour vendre un jeu mais c'est la démarche scientifique de dire on part de la connaissance scientifique pour aller vers le jeu et on fait pas l'inverse c'est à dire que dans les studios c'est ah tiens on ferait bien un jeu sur la première guerre mondiale ils commencent à le produire puis ah merde en fait on n'y connait rien donc on va aller chercher des experts ou des consultants ou ce genre de choses nous l'idée c'est avec ce genre de projet mais aussi avec la game jam des rendez-vous de l'histoire que j'ai pu organiser c'est partons de la science demandons à des scientifiques de nous expliquer leur sujet et ensuite inventons des jeux autour de ça avec des gens qui savent vraiment faire des jeux et en fait c'est la combinaison de l'académisme de l'universitaire avec des gens qui savent faire des jeux qui permet d'inventer des concepts pour parler des sujets et de vulgariser des sujets enfin je vous donnerai tous les liens mais la game jam des rendez-vous de l'histoire c'est là on a fait la troisième édition cette année et on a des jeux on a un jeu notamment droite 1968 où en gros vous êtes vous dirigez une antenne locale du parti gaulliste vous devez faire élire votre député pour les élections législatives à venir il y a des militants qui se présentent à vous vous devez les interroger un peu pour savoir quelles sont leurs ambitions leur vie et tout et vous devez leur confier des missions en fonction de leurs compétences et de leur capacité pour justement faire gagner votre député donc soit aller castagner des mecs soit aller coller des affiches et en fait le jeu c'est un jeu sur le militantisme de droite dans les années 60 pour vraiment montrer que le militantisme c'était pas qu'un truc de mec et qu'un truc gentillet c'était aussi un truc de femme mais aussi parfois des trucs un peu illégaux quoi enfin voilà c'était un peu borderline quoi et donc voilà l'idée c'est aussi de fabriquer des petits jeux pas des jeux voilà pas des triple A mais des jeux ludiques marrants avec lesquels on peut s'amuser parfois aller vers l'Uchronie ou la dystopie ou des histoires qui ne se sont pas passées mais qui permettent à travers des concepts à travers des bonnes mécaniques de jeu de faire passer des concepts je crois vraiment que le gameplay c'est l'essentiel du jeu c'est même ça sur lequel il faudrait s'apesantir et s'intéresser le plus plutôt que le visuel uniquement ou que le son etc qu'est-ce que le joueur peut faire ou doit faire dans le jeu et est-ce que ces actions sont cohérentes réalisent par rapport à ce que les acteurs de la période représentée pouvaient faire ou non et comme ça tu travailles la notion d'acteur et tu questionnes ce qu'est vraiment l'histoire c'est-à-dire en France on a un problème je suis nul en histoire je ne sais pas apprendre des dates et en fait moi je me bats pour essayer d'expliquer que l'histoire ce n'est pas juste des dates c'est des acteurs qui prennent des décisions à des moments donnés dans des contextes précis en fonction de leur éducation en fonction de leurs idées politiques économiques etc et ce sont ces décisions qui vont ouvrir des champs des possibles à d'autres acteurs et voire à eux-mêmes aussi et c'est ça qui fait que la chronologie se construit et qu'il y a une succession de choses etc et donc le jeu permet justement non pas de raconter l'histoire mais de mettre le joueur dans la position d'un acteur du passé Merci beaucoup William c'est passionnant je pense que je vais te réinviter pour faire une deuxième partie Merci beaucoup c'est toujours compliqué de parler de tout ça vite et de ne pas rentrer trop dans le détail on en a encore on s'offre à ça Merci beaucoup Merci beaucoup